Salut tout le monde, je m'appelle Céleste Grant et vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. En parlant de Bunker Sauvage, justement, je suis chez moi. Regardez, il fait beau. Je vous amène à mes abeilles. D'ailleurs, je vais obtenir une nouvelle colonie dans quelques jours. Voici mes ruches. Alors, celle-là, elle n'a pas tenu l'hiver. La ruche est donc vide. La colonie est morte. Celle-là, par contre, elle est très active. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle s'active là. Il fait beau. Il y a des fleurs partout. Les arbres... Aïe, elle m'a piqué. Non, elle ne m'a pas piqué, mais elle est venue me cogner. Les arbres sont en fleurs. Ça sent bon le printemps. L'été arrive. C'est la période idéale. Si vous voulez commencer à partir, faire de la rando, du bivouac, du trek, et pourquoi pas faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Beaucoup d'entre vous m'ont découvert, lorsque j'étais sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, à faire une vidéo par jour. Du coup, je fais cette vidéo. Aujourd'hui, je pense qu'elle va intéresser toutes les personnes qui comptent partir sur le chemin de Saint-Jacques. Il y en a beaucoup qui attendent justement les beaux jours, le beau temps. Qui se disent, j'attendrai le printemps, j'attendrai l'été. Et du coup, j'ai une petite surprise pour vous. Je vais vous montrer un endroit qui sera sur votre route. Et si vous ne comptez pas partir sur le chemin de Saint-Jacques, cette vidéo va quand même vous intéresser, parce qu'en fait, je vais vous présenter quelque chose qui est fort utile lorsqu'on voyage, lorsqu'on bouge, lorsqu'on est en mode van life, ou lorsqu'on est comme moi, qu'on veut un peu bosser n'importe où. Bref, en gros, il y a deux sujets dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Générique. Bon, là, il fait beau. Et il est vrai que moi, mon activité de vidéaste fait que je suis quand même souvent devant mon ordinateur à faire du montage ou à faire du mailing, de la communication. Et du coup, je suis quand même souvent devant, assis devant mon écran. Et moi, je suis désolé, je ne sais pas si vous, c'est pareil, mais quand il fait beau comme ça, je ne peux pas rester devant un écran. C'est un peu le défaut de mon boulot. C'est ce qui me... ça finit par me miner le moral. Même quand il ne fait pas beau. Même quand il ne fait pas beau, j'ai un besoin de bouger. J'ai un besoin toujours de sortir à un moment donné dans la journée. Regardez, là, j'ai pris ma bagnole. Alors déjà, j'ai pris les poubelles parce qu'il faut que j'en profite pour aller vider les poubelles. Bon, ça, vous êtes dans le quotidien, vous êtes... ça, c'est les coulisses. Et avec moi, regardez, c'est ça, c'est sur tout ça que je voulais vous montrer. J'ai une petite valise, là, j'ai ce petit truc. Et c'est ça qui va me permettre d'aller bosser n'importe où, n'importe où où je suis. C'est grâce à cette petite valise que je vais conduire. Bon, vous l'aurez compris, pour aller vider mes poubelles. Mais pas seulement, je vais aller rencontrer quelqu'un. Ça, c'est pour ceux qui vont partir en rando bientôt, ça va les intéresser. Et ensuite, de là-bas, je m'installerai pour bosser et je vous montrerai mon setup, comme on dit. Vous, si vous voyagez, si vous randonnez, si vous bougez beaucoup, si vous êtes comme moi, que vous ne pouvez pas rester devant un écran, si vous faites du télétravail, en fait, c'est la solution pour vous. Donc, je prends ma caisse, j'ai un peu de route à faire, ce n'est pas à côté. Je vous montre tout ça. Me voici sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. On atteste là-bas des pèlerins qui arrivent. Donc là, moi, je ne suis pas venu à pied sur le chemin de Saint-Jacques. Vous l'aurez compris, j'ai pris ma voiture. Et à un moment donné, sur ce même chemin, on arrive ici. Alors ici, il y a une sorte de petite terre de pique-nique que j'ai déjà filmé dans mes vidéos. Je vous mettrai le lien dans la vidéo en dessous qui montre cet endroit quand j'y arrive. Moi, quand je suis en tant que pèlerin, j'y passe ici. J'y passe deux fois. La première fois, j'y passe avec M et O, les deux pèlerines que j'avais rencontrés. La deuxième fois, j'y passe avec Maximilien Dulac. Parce qu'on avait refait une partie du chemin de Saint-Jacques pour poser des flyers lorsque j'ai ouvert l'année dernière mon bar Ultreya. Donc, je me trouve ici sur le GR65. Et voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici, il y a un petit air de repos. Donc, il y a une fontaine. Il y a des petits bancs. C'est ce qu'on appelle un donativo. Il y a des choses en libre-service, comme du café ou des petits gâteaux. Puis, tu donnes ce que tu veux. Tu peux venir te reposer. Tu as même des endroits où tu peux t'abriter, même passer la nuit. S'il pleut, si tu es en mode bivouac, tu peux venir te reposer. Tu as des toilettes là-bas. Et il y a même ici, j'avais posé justement mon petit flyers d'Ultreya, le café et shop, qui part de Conk et qui est à Cajar. Alors, je précise et je rappelle, parce que peut-être tout le monde n'a pas suivi, Ultreya existe toujours. Le café, le bar, la taverne médiévale que j'ai montée, en partie grâce à vous, parce qu'on avait fait un financement participatif, existe toujours. Il est toujours sur le chemin de Saint-Jacques, à Cajar. J'y vais de temps en temps. C'est juste que j'ai un peu relayé la direction. C'est-à-dire que c'est Alice qui s'en occupe pour le moment. J'ai un peu freiné. Je ne pouvais pas tout gérer parmi les nombreux projets que je m'occupe. C'est un lieu où j'ai proposé qu'on se rende compte. J'ai donné des stages de survie, des formations, reconnaissance des plantes sauvages. Il y a eu plein d'événements. Et là, que les beaux jours reviennent, je risque de m'y en recuper, relancer tout ça. Donc, restez dans les parages, restez connectés si ça vous intéresse tout ça. Et du coup, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, sur le chemin de Saint-Jacques, j'ai fait une partie avec mon pote Maximilien Dulac. Et lorsqu'on était arrivé ici, dans ce petit terre de pique-nique, on était tombé sur un papy de la campagne qui a monté tout ça, en fait, et qui recherchait quelqu'un pour monter une sorte de food truck, pour proposer à bouffer aux pèlerins. Mon pote Maximilien Dulac était rentré en contact avec la personne qui gère tout ça, pour justement monter son petit food truck. et c'est ce que je vais vous faire visiter à l'instant. Me voici donc sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Bon, moi j'ai triché, je suis arrivé en voiture aujourd'hui. Et à un moment donné, voici ce qu'on découvre. Vous ne pouvez pas le rater. Enfin, c'est vraiment sur le chemin. Et alors là, le cadre est tout simplement excellent. Pour venir à Irégalou. Bonjour Max. Bonjour, bienvenue chez vous. Tu as ouvert depuis quelques jours. C'est un food truck, c'est quoi ? Comment on pourrait appeler ça ? C'est un food truck sur une base de tiny house. Une tiny house transformée en food truck. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un petit chalet. Alors Maximilien Dulac, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a une petite chaîne YouTube où il parle un peu de tous ces projets-là. Et du coup, il a monté cette tiny house sur une structure de caravane, c'est ça ? C'est ça, c'est en fait un châssis d'une caravane des années 70. Et donc toi, dedans, tu as décidé d'y faire quoi ? Eh bien, te rappelles-tu du chemin que nous avons fait l'année dernière concernant Ultreya ? Exactement, quand on posait les flyers pour Ultreya. Exactement, on est passé par ici. On est tombé sur le Jean-Claude, il avait besoin d'un food truck. Voilà, parce que les gens, ils arrivent à midi, puis ils avaient tous faim, mais ils n'avaient pas de quoi les dépanner. Ouais. Et du coup, ça m'a traversé l'esprit et j'ai eu un an pour mûrir le projet. J'ai vu ce petit chalet, je l'ai dit, c'est exactement ça, qu'est-ce qu'il me faut ? Et j'ai décidé donc de l'aménager en food truck et de faire des produits. De faire une assiette de pèlerins en gros. Voilà, de la charcuterie du coin, du fromage du coin, une banane du coin, une banane. Et des farceaux, qu'est-ce que les farceaux ? C'est une spécialité du coin, c'est-à-dire que le pèlerin qui va arriver ici, il ne va pas être déçu. Il ne sera pas déçu du voyage. Alors, on y va, le farceau, explique-nous pendant que tu le fais. Alors, le farceau, exactement, c'est une galette de blette. Galette de blette ? Ouais, donc dedans, tu as de la farine, des œufs, du lait, des blettes, du persil, des oignons, de l'ail. Et je rajoute, moi, qui est pour mon petit côté, bon, culinaire, je rajoute du fromage, c'est du cantal ou du laïeul. Donc en gros, c'est sans viande ? Sans viande, voilà, c'est végétarien. Végétarien, et c'est une spécialité de ce département. Et donc, tu mets ça dans l'assiette qu'elle a. Et ils ont le petit système donativo ici, donc ils ont quelques fruits. Bon, là, ils sont déjà passés ce matin, donc ils ont des fruits, des sirops. Donc là, tu mets des choses à un libre-service. Libre-service, ils donnent ce qu'ils veulent ou ils ne donnent rien, c'est en fonction du budget de chacun. Donc là, on utilise des termes avec lesquels vous n'êtes pas familiarisés. Donativo, c'est en gros donation libre. Ce n'est pas vraiment que c'est gratuit. En gros, ils peuvent manger et boire et ils donnent ce qu'ils veulent. Bon, là, Maxime, ce qu'il propose, lui, c'est un repas, un menu. Donc là, par contre, ça a pris fixe. Mais voilà, il y a toujours des petits... Ici, par exemple, il y a les fruits, il y a des gâteaux, il y a des sirons. Là-bas, dans l'autre partie, l'air de pique-nique, plutôt l'air de repos, il y a du café, il y a du thé, des petites madeleines. Voilà, et tout ça, c'est en Donativo, ce qu'on appelle. En Donativo, il y en a sur... Moi, si vous suivez mon aventure sur le chemin de Saint-Jacques, des Donativo, j'ai fait quasiment que ça. Il y a même des gîtes en Donativo. Tu peux dormir dans un vrai lit et prendre des vraies douches et tout ça, avec des vrais repas. Mais en Donativo, tu donnes ce que tu veux. Maxime, il est ouvert depuis peu. Là, au moment où on tourne ça, on est avril, mi-avril. Il y a déjà plein de pèlerins. Moi, je suis là depuis y aller. Je suis arrivé il y a un quart d'heure. Là, je n'arrête pas de voir défiler des gens qui viennent prendre à bouffer et tout. Et en fait, si je fais exprès de ne pas vous dire précisément où c'est, c'est parce qu'aussi, ça fait partie du chemin de Saint-Jacques, ça, de découvrir ce genre de spot incroyable. Parce que là, la vue, quand tu bouffes là, la vue, elle est excellente. Et moi, depuis que Max a ouvert, j'adore prendre ma caisse, venir le voir parce qu'on s'entend bien. Et puis là, je m'installe là et je suis là au soleil à pouvoir bosser sur mes trucs. Donc ça, c'est la seconde partie de la vidéo. Je vous présenterai après mon setup pour bosser en pleine nature. Si vous faites le chemin de Saint-Jacques cette année ou même les autres années, vous allez forcément, parce qu'il n'y a qu'un chemin de Saint-Jacques, si vous partez du Puy-en-Velay, attention, si vous faites la via Podiensis, vous allez, à un moment donné, passer par ici. Et si vous respectez d'autant plus les étapes, vous arriverez sur le coup des midis par ici. Donc à midi, ça sera l'occasion de venir déguster à Irégalou les fameux farceaux. On appelle ça les farceaux de Maximilien. Alors, c'est un mélange entre une omelette et... Une omelette, une crêpe. Ouais, c'est ça, crêpe. Complètement végétarien, vous voyez. Ça sent trop bon, c'est incroyable. C'est vrai, on sent bien quand tu le manges, on sent bien la base verte, tu sais, herbe. Ah ouais. Blaine, persine, ça fait marrer. Ah oui, la base verte me fait marrer, frère. Allez. Donc là, en fait, on a dû attendre que les pèlerins s'en aillent pour tourner cette vidéo. Donc en fait, il est 15h et j'ai la dalle, moi. J'ai entendu un clic de bâton. Il y aurait-il un pèlerin caché ? Alors Max a même fait des toilettes sèches. Ah, mais il a fait ça bien. Mais moi, c'est toujours... Tu t'en rends compte de la chance que t'as de bosser là, mec ? Le cadre, il est ouf. Alors, il faut savoir que c'est une association, Irégami. Ah, tu t'es fait... D'accord, t'es une asso ici. J'ai une asso, ouais. Donc je serai... Ce ne sera pas toujours moi aux commandes, puisqu'on va être 2, 3, 4 à tourner dessus. Puis quand j'ai d'autres choses à faire, t'auras toujours quelqu'un en permanence toute la saison d'avril à octobre. Et en hiver, ce n'est pas fini. En hiver, ça ne veut pas dire que tu arrêtes. Tu feras les marchés, tu disais. Tu feras les marchés, ouais. Ou il se déplacera avec sa petite tiny house roulotte. Vous voulez manger où ? Ah, ici, je veux. Bien, monsieur. Merci. Donc en gros, si vous êtes venu à Ultreya, le bar que j'ai monté, ici, c'est plus ou moins un peu pareil, mais version extérieure. C'est un petit Ultreya en plein air. Donc là, je viens de finir de manger. Je me suis pris un café avec un bout de foisse. Donc là, maintenant, c'est le moment où je vais commencer à bosser. Je vais sortir mon setup. Je vais aller le chercher dans la voiture et l'installer là et tout vous montrer. Et de plus, c'est un setup que Maximilien aussi utilise car ça lui est utile pour son projet de foot truck, tiny truck. On va l'essayer de suite. Alors, pour mon setup, j'ai besoin, comme je vous disais, de cette valise spéciale. J'ai besoin de ce gros bloc spécial. Je vais tout vous expliquer. Et j'ai donc besoin, bien sûr, de ma station de travail. Mot compliqué pour dire mon ordinateur. Ça, c'est le genre d'ambiance que j'aime bien, moi. Donc, moi, je bosse sur un PC. C'est là-dessus que je fais la plupart de mes montages. Et mon PC portable est tout sauf portable. C'est-à-dire qu'il ne tient absolument pas la batterie. En gros, je ne peux pas faire partie de ces gens qui bossent dans le train sur leur genou ou qui bossent un peu n'importe où. Et quand bien même ils tiendraient la batterie, elle est limitée. Au bout d'un moment, avec les ressources que je lui demande, le montage, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Le processeur, il tourne, les ventilateurs. La batterie, elle s'épuise assez vite. En plus, moi, l'éclairage de mon écran, il est au maximum. Parce que quand tu es à l'extérieur, tu as besoin de voir clair ce que tu fais. Du coup, il a fallu que je trouve un moyen quand j'ai envie de bosser à l'extérieur de chez moi et où je peux me brancher. Et c'est là qu'entre en jeu ce gros bloc, cette grosse batterie. On appelle ça un générateur électrique. Ça ressemble, vous voyez, à une batterie de voiture. Et ce truc-là, il m'a été envoyé par la marque EcoFlow. EcoFlow, ils ont vu ma série de vidéos où je suis en mode van life. Vous savez, si vous n'avez pas suivi, on m'a prêté un camping-car. Et pendant plusieurs vlogs, plusieurs semaines, j'ai fait un petit tour de France. Je compte le reprendre, je compte le continuer. Mais c'est juste que pour l'instant, je n'ai plus de camping-car. Bref, ils m'ont dit, putain, mais ça serait bien de l'équiper, ce petit jeune YouTuber. Du coup, ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresse qu'on te file notre EcoFlow, la River Max ? Ça, là, c'est le modèle River Max. Alors, il y a différents modèles. Il y en a des plus petits, il y en a des plus grosses. En fonction du modèle, forcément, le prix varie. Moi, je n'ai jamais eu de truc comme ça. Ça permet d'être autonome. Par contre, je vous le dis, ce n'est pas dans un délire de randonnée, là. Parce que là, ça pèse. Je crois que ça pèse 7 kilos, ce truc. Déjà, on va commencer par cette façade-là. Ici, c'est tout ce qui va nous permettre de recharger ce gros bloc. C'est-à-dire qu'il y a un petit bouton on-off, là. J'appuie. Elle est rechargée à 100%. Ils me disent que j'ai 99 heures d'utilisation. Et là, je ne suis en train de rien lui pomper. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de watts qui sont utilisés. Donc, regardez, par exemple, je prends ma prise d'ordinateur que je mets sur le côté-là. J'active ici. Et là, déjà, on voit que la valeur a changé. Alors, il y a juste un 1 parce que mon ordi est éteint. Je l'allume. Attention. Boum. J'allume mon PC. Et là, on peut voir que ça commence à monter. 48, 38, 100, 80. L'ordi est en train d'être allumé. Je reviens sur cette façade-là. Ici, ça permet de recharger ce bloc. Donc, lorsqu'il est vide, je vais vous parler comment on le recharge ensuite. Pour l'instant, je ne m'occupe pas de ça. Donc, on arrive ensuite sur cette façade-là. Il y a ici une petite lumière. Donc là, il fait jour. Mais en gros, ça, ça permet différents niveaux d'éclairage. Il y a même un mode SOS. Ça, ça permet lorsque vous êtes dans un véhicule, dans le noir, vu que ça, c'est principalement pour les gens qui font du voyage. Les digital nomades, je n'aime pas trop ce terme, mais c'est un peu le terme qui est utilisé. C'est, voilà, si tu as besoin d'un éclairage rapide. Il y a des rechargements USB, USB-C, dont une à prise rapide. Je mets la clé USB ici. Je mets le câble. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu. Voilà, charge. C'est en train de charger. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que vu que je suis un vidéaste, j'utilise souvent mon petit drone. Et donc, vous me voyez venir, vu que je suis tout le temps sur les routes à droite, à gauche, à bouger. Moi, ça, c'est un truc qui m'a immédiatement séduit. Je me suis dit, putain, mais je vais pouvoir recharger mon drone. Donc, pour le drone, je vais le mettre ici, en charge rapide. C'est ce qu'on va voir. Voilà. C'est en train de recharger le drone. Et voilà. Là, vous venez de le voir, il s'est accéléré. Donc, c'est bien charge rapide. Ici, une prise 12V allume-cigare. C'est comme dans la voiture. Vous foutez la prise. Donc, ça, c'est un secteur globalement. Et voilà. Et j'appuie, bien sûr, sur ON aussi pour l'activer. Donc là, c'est en train de produire du jus pour allume-cigare. Donc ça, je vous montrerai où ça se met plus tard. Pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Imaginez qu'il y a un objet ici. Pour l'exemple, on va mettre ce truc-là, même si ça ne se recharge pas à l'allume-cigare. Mais bon, c'est pour l'idée. Donc, vous voyez, toutes les prises commencent à être bien exploitées. bien utilisées. Et ensuite, sur cette façade-là, c'est donc le transformateur en 12V 220-230. Je peux brancher deux prises. Donc là, actuellement, c'est l'ordinateur qui est dessus. Et il y a un petit ventilateur qui s'active en fonction de la puissance utilisée. C'est-à-dire que si... Bon là, mon ordi, ça va. Pour l'instant, il n'en demande pas beaucoup. Mais si on branche des machines qui demandent plus de puissance, le petit ventilateur s'active ici. Donc, tout ça, c'est pour la sécurité. Et on peut en brancher deux. Et derrière, il n'y a rien. Derrière et en dessous, le bloc, il n'y a absolument rien. Et du coup, je peux bosser plusieurs heures tranquille. Et en fait, j'irai même jusqu'à vous dire que je peux bosser plus que plusieurs heures du moment qu'il y a du soleil. Et oui, vous me voyez venir, je pense. c'est le moment de vous parler de cette fameuse valise. Vous l'aurez deviné, je pense, c'est un panneau photovoltaïque ou encore appelé un panneau solaire. Envoyé aussi par la même marque EcoFlow. Alors moi, la marque EcoFlow, avant qu'ils me contactent, je ne les connaissais pas. Je n'en avais jamais entendu parler. En faisant un peu mes recherches sur cette marque-là, je me suis rendu compte qu'ils avaient déjà pas mal envahi le marché européen et francophone sur tous les milieux qu'il y a l'autonomie, la survie, les randonnées, le trek, le bivouac. Ils représentent beaucoup le côté énergie transportable, batterie, générateur. Donc c'est une marque qui a su s'imposer dans le décor et qui est relativement connue mais qui est surtout très fiable. Alors, regardez, en gros, ça se déplie. Quatre pans pour orienter à fond sur le soleil. Donc là, le soleil, il est quasiment au zénith, il commence à décroître un peu. Donc je vais vraiment orienter le panneau solaire, le mettre penché. Et donc, c'est par celui-là qu'on va le brancher au bloc. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Sur le côté, ça s'ouvre, on a l'entrée. Je le mets ici. Boum ! Et voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à faire. Et en effet, vous pouvez voir maintenant sur l'écran, alors j'espère qu'on va le voir, 80, 80 ici, c'est l'énergie en 30. Donc là, vous comprenez, je suis en train de produire plus que ce que je consomme. ce qui fait que ces valeurs-là vont bien sûr se réadapter à ce nouveau facteur du moment qu'il y a du soleil. Et si jamais je coupe ici mon ordinateur, boum ! Je vais produire beaucoup plus. Là, c'est monté à 96, 97. J'enlève également tout ce qui est drone, recharge de téléphone. Voilà, on peut voir que la consommation est tombée à zéro, le chiffre d'en bas. Et en haut, là, je suis à plus de 100 watts. Ils ont une valeur, si je ne dis pas de bêtises, je ne me suis pas trop renseigné sur ce modèle précisément de panneau solaire, mais je crois qu'ils ont une valeur de 110 watts. Donc on est sur un panneau solaire 110 watts, 18,5 volts, 6 ampères, voilà, vous avez toutes les valeurs, les caractéristiques ici, si ça vous intéresse. Il est pas mal. Parce que tu sais que j'en ai un moi. Ouais, il n'est pas si gros toi aussi. Pour ma banque aussi d'énergie. Le plus important, c'est quand même la puissance de la banque d'énergie. Oui, parce qu'en gros, ça, il faut comprendre que ça reçoit l'énergie, mais ça ne veut pas dire qu'on peut brancher tout et n'importe quoi dessus. Par exemple, est-ce que je peux brancher un sèche-cheveux ou une machine à laver ? Ouais, c'est ça. Si ça dépasse, en gros, ton truc, je crois qu'il fait 500 watts. c'est ça. Donc en gros, tout ce qui va dépasser 500 watts, ça prend un jeu. C'est vrai que ça mettrai en sécurité. C'est vrai que j'en ai pas parlé de ça. Voilà. 500 watts max. Alors la batterie fait 500 watts max. Vous avez les valeurs, là, je vous les mets si vous voulez faire un arrêt sur image et analyser un peu les puissances. Pour brancher un chauffage, un soufflant, ça envoie du... c'est 1000 watts le truc. Ouais. Quand ça chauffe. Les petits radiateurs qui envoient de l'air chaud. dans les salles de bains, c'est que 500, c'est super. Parce que moi, j'avais banqué le mien à Sichiro à la base et déjà, il fait une valeur de 350 watts maximum. Alors que tu as payé presque plus cher que lui. Je l'ai payé, ouais. Oui, parce qu'en fait, si vous vous demandez pourquoi aujourd'hui, d'abord, je vous parle d'un petit restaurant et ensuite d'un panneau solaire, enfin, d'une batterie portable, c'est parce que Maximilien, c'est une problématique qu'il a rencontré lorsqu'il a fabriqué son petit resto parce qu'il a cherché une source d'énergie. Je reçois, comment on dit, des appels, c'est pour des réservations ou autre. Ouais. Donc, j'ai toujours besoin plus ou moins de rentrer et de charger mon téléphone portable. Maxime a aussi sa petite batterie. Ouais, donc j'ai opté pour ça. Et c'est vrai que j'ai besoin de recevoir les appels, donc il faut toujours que j'ai un téléphone branché. Des fois, je mets un petit peu de musique de pèlerin, donc je branche une petite baffe ou une enceinte. Ensuite, j'ai mon ordinateur portable pour tout ce qui est compte de l'association. Donc, je fais en direct, comme ça, je rentre avec le logiciel et puis après, si je veux me faire un petit café aussi, hop, je branche une petite machine à café. Ouais. Tu te rappelles quand j'avais le fourgon emménagé l'ambulance ? L'ambulance. J'avais pris ça, moi, justement, pour avoir un chauffage. exactement. J'avais branché un petit... Parce que c'est vraiment le truc de van life, de la van life. Et donc, je me suis dit, il faut une banque d'énergie, ça peut être super intéressant. En plus, je ne vous l'ai pas dit, mais je recharge aussi, alors attendez, est-ce que je l'ai pris ? Ça, c'est une petite... Bon, ça, vous connaissez, c'est les batteries externes pour les stock bank, les power bank, pour téléphone portable. tu glisses ça dans ta poche et en gros, c'est pour brancher. Eh bien, des fois, moi, ça m'arrive de... Je pars la journée avec ça et je rentre le soir dans ma bagnole ou mon van, mon camping-car et lui, je le recharge avec lui. Donc, en fait, je pars toujours avec une petite portion d'énergie en plus avec moi. Donc, il y a vraiment un petit côté. La journée, le panneau solaire et moi, le soir, je viens recharger ça et mes petites machines et du coup, c'est en circuit continu et en fait, on est autonome en électricité. Et Max, du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans son petit... Bon, là, il vient de fermer, dans son petit resto, ça lui sert de truc d'appoint. Il peut brancher un petit ventilateur s'il fait chaud, il peut brancher sa machine à café, il peut brancher, voilà, comme il disait, son ordinateur, son téléphone. Même les pèlerins, ils me demandent souvent de recharger... Exactement, les pèlerins. Putain, Max, il n'est pas relié à l'électricité, il n'est même pas relayé à l'eau. Max, c'est lui qui amène un jerrycan d'eau potable. En fait, la visite de la tiny house de Max peut être intéressante pour ceux qui s'intéressent au milieu autonomie. Ah, c'est encore ouvert, j'ai peur que ça soit fermé. Fais-nous une visite rapide de ton bloc d'eau. Alors, le bloc d'eau, c'est un jerrycan que je relie à une pompe. Alors, ça, c'est pompe, tout ce qui est dans le caravan, caravan, camping-car, fou, avec ses petites bonbonnes de gaz. Nickel. Ça fait son travail, c'est parfait. Ça fait l'affaire, ça chauffe super bien. J'ai une glacière électrique. Ouais. Tu vois ? Ah, tu as une glacière électrique. J'ai une glacière électrique qui marche sur 12 volts et sur 220. Ah, mais génial. Du coup, c'est du 12 volts. Et du coup, tu la branches sur la batterie. Là, je peux le brancher sur ma batterie autonome. Merci Max. De rien. C'était la petite visite expéditive, mais voyez, en gros, Max, c'est aussi dans ses questionnements de recherche d'autonomie. de batterie ou même le panneau solaire ou les deux. Ecoflow ont créé un lien pour moi, ce qu'on appelle un lien d'affiliation. Donc, je vous le mets dans la description. Vous cliquez sur le lien. Vous allez arriver chez eux et eux, au moins, ils savent que vous venez de chez moi. Et il y a ce qu'on appelle un partage de commission. C'est-à-dire que si vous achetez un de leurs produits, moi, je touche un mini pourcentage, mais c'est une aide. Je ne suis pas payé là à vous parler de ce truc-là. Je n'ai reçu aucun chèque ni rien. Moi, j'ai reçu simplement le matériel. Mais par contre, si jamais vous décidez d'investir là-dedans, si vous êtes, comme je le disais, c'est surtout pour les gens qui bougent beaucoup ou ceux qui veulent bosser à l'extérieur, un peu comme moi, si vous passez par ce lien et que vous achetez chez eux, ça soutient la chaîne et je vous remercie d'avance. J'ai conscience qu'il y en a plein qui détestent lorsqu'on a une chaîne un peu axée nature, survie, rando, autonomie, qu'on parle d'une marque. Il y en a, ça leur déclenche une gastro. Moi, je n'ai aucun scrupule avec ça. Vous savez, je suis vidéaste à côté, je ne suis pas qu'en slip dans les bois. Donc, j'ai encore besoin d'avoir un pied dans la société pour survivre justement. Et du coup, lorsqu'une marque te contacte et t'aide à aller vers l'autonomie, parce que c'est de la survie, la survie, c'est-à-dire tu vas aller vers quelque chose qui te rend le confort et la survie plus immédiate. Donc moi, quand une marque me dit est-ce que tu veux un panneau solaire ? Est-ce que tu veux une batterie portable ? Je n'ai aucune raison de dire non en réalité. Ah oui, la particularité surtout, je pense que c'est aussi ça qui fait son gros point fort à ce truc-là. C'est qu'en fait, EcoFlow a déposé un brevet pour un système spécial pour le rechargement. Là, je vous ai parlé le rechargement par le panneau solaire. Le panneau solaire, il est branché ici. Mais en fait, il y a deux autres moyens de recharger ce truc-là. Imaginez à la fin de la journée, vous prenez ça là, vous vous dites bon, je m'en suis bien servi, l'électricité est basse, il faut que je le recharge. En fait, avec, vous ai donné une petite boîte dans laquelle il y a plusieurs câbles de rechargement. Le premier, c'est le classique, la prise secteur 220, la prise murale. Vous branchez ça dans votre maison là qui est reliée à EDF. Boum ! Et là, c'est ça que je vous disais le côté spécial de ce truc, c'est que ça va vous recharger, écoutez bien, en moins d'une heure. Vous passez de 0% à 80% en moins d'une heure. Il y a une charge rapide. Et après, les 20% restants de 80 à 100, il lui faut peut-être une seconde heure. J'ai fait le test, je vous le montre en image, j'ai fait le test chez moi lorsqu'elle était très basse. En une heure, elle m'est remontée à 100%. Alors là, ce sont des images d'archives quand j'ai reçu le produit et que je le testais chez moi. Voilà, je me rappelle, un soir, je l'avais descendu à 0% et je l'avais rebranché. Et là, au moment où je l'ai branché, donc on voit, il est 8%, là, il est en train de remonter. Ici, on voit l'entrée. Là, il était 19h30, un truc dans le genre. J'ai attendu une heure et lorsque je suis revenu, donc là, il était 20h30, donc c'était vraiment une heure plus tard. Il était à 87%. Il est monté de 80% en fait. En moins d'une heure même, ça avait mis encore plus rapide. Et après, il m'avait encore fallu une demi-heure à peu près pour que ça aille quasiment au 100%. Voilà, 99%. Et j'avais trouvé ça assez incroyable et c'est vraiment la grosse force de cette batterie. Donc en fait, c'est génial parce que si vous êtes en déplacement et que ce truc-là est vide, vous allez juste prendre un café dans un bar, vous demandez si vous pouvez brancher ça et le temps de boire en une demi-heure, une heure, allez, vous traînez un peu, vous allez aux toilettes, vous écrivez 2-3 mails et bien votre truc est quasiment plein. Donc ça, c'est la particularité de ce truc-là. C'est charge rapide. Alors bien sûr, vous vous en doutez, par contre, si vous comptez... Ouais, c'est bien ça. C'est bien. Parce que moi, c'est 8h. Toi, c'est 8h ? Une nuit de chargement sur le 220. Avec le panneau solaire, c'est pas en charge rapide. par contre, ça demande du... Je crois, c'est du 10h ou je ne sais plus combien. T'as la lumière-cigare ? Ouais, alors tu viens de spoiler la suite. Tu viens de spoiler la suite. Exactement, c'était ça. C'est ce que je voulais dire. En fait, on va aller dans ma bagnole, on va le tester. Comprenez, quand cette marque te dit est-ce que tu veux un truc qui est génial, t'as du mal à dire non. Si vous êtes en déplacement, alors bon là, en vrai, ça aurait pu être un van, un camping-car. Moi, mon allume-cigare est là. Donc, je soulève. Je mets ici. Et voilà. Ça y est, c'est en train de charger. Vous pouvez voir ici. J'accélérais pour voir si ça produisait plus d'électricité. Voilà, je suis branché en 12 volts, allume-cigare. Et c'est en train de me recharger mon gros bloc. Et du coup, pareil, pendant la durée d'un voyage, tu fous ça par terre à tes pieds. Bon, le truc, il est lourd, il ne va pas bouger. Tu fous ça à tes pieds et c'est en train de recharger. Nickel, j'éteins le moteur et on peut voir le chiffre redescend immédiatement. Voilà, la charge s'arrête. T'as le petit éclairage LED en dessous qui clignotent pour te dire que c'est en charge. Donc, voilà pour le setup d'installation. Donc, je vous mets tous les liens dans la description et je remercie surtout la marque EcoFlow de m'avoir envoyé tout ça. Ça permet de pouvoir bosser partout où vous êtes en réalité. Merci à Max de me permettre de bosser d'ici, de m'avoir fait à manger. Avec plaisir, regarde le cadre. Ouais, le cadre est vraiment top. Voici la pub, du coup, si vous voulez les infos pour venir à manger ici, ça s'appelle Irégalou, voilà, ouvert sur le chemin de Saint-Jacques et vous avez le mail ici irégalou.com le numéro de téléphone là, voilà, je vous laisse contacter tout ça si vous voulez venir déguster un bon farceau ou si vous êtes simplement sur le chemin de Saint-Jacques en tant que pèlerin ou même les randonneurs, il n'y a pas que les pèlerins, il y a des randonneurs aussi qui se baladent. Bon, afin de terminer cette vidéo dans de meilleures conditions, je voulais tester une expérience avec vous, j'ai toujours voulu faire ça, voir si c'était possible ou si c'était simplement du domaine de l'idée et du concept. Je vous explique ça. Je suis sorti de chez moi pour aller dans la nature essayer de jouer aux jeux vidéo. Mais oui, je suis sur les valistes et j'ai une télé et une PlayStation. J'ai envie de voir si ça marche, si ce truc là peut m'alimenter, vous l'aurez compris avec les deux prises secteur qu'on trouve ici. Télé, PlayStation. Alors je sais d'avance que là, il y en a plein qui vont me chier dessus genre oui, tu es sur les valistes et tu joues aux jeux vidéo. Avouez que ça, c'est un peu le somme même de l'autonomie. Genre, je vis dans les bois mais j'ai mon confort, j'ai mon écran. C'est un peu pour répondre à cette fameuse réflexion quand tu es petit et que tu joues aux jeux vidéo et qu'il fait beau à l'extérieur et que tes parents te disent tu ne veux pas arrêter les jeux vidéo et aller jouer dehors. Bon ben voilà, grâce à ça, tu pourras non seulement jouer aux jeux vidéo mais en plus être dehors. Ça c'est du bushcraft, ça c'est de l'autonomie. On va tester tout ça. J'allume ici. J'allume les deux prises. Ouais, ça a l'air de marcher. Ok, je vais lancer la play. Quoi, incompatible ? Ah ! Nickel ! Super ! Yes ! Eh ben super ! Tout semble fonctionner. Et on peut voir que ça ne consomme pas tant de jus que ça au final. Donc voilà, il n'y a pas de triche. Vous voyez bien que les deux éléments principaux sont reliés à ça. La télé, le câble blanc, la PlayStation, le câble noir. Et voilà. ça, c'est de la survie. Test approuvé ! C'est de la survie. 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 – Sous-titrage FR 2021